Ils sont plusieurs centaines à s'être retrouvés piégés dans la tempête. Près des zones montagneuses de l'Ecosse, de fortes chutes de neige créées des kilomètres de bouchons. Conséquence du passage de la tempête guéritent arrivée ce mercredi au Royaume-Uni. Les Ecossais, fortement touchés par des vents violents, déracinant de nombreux arbres en bord de route et près des habitations. Les pluies aussi abondent. Cette agricultrice du sud du pays doit envoyer son chien chercher ses moutons bloqués de l'autre côté du pré-inondé. Outre Manche, chaque vidéo témoigne du déchaînement des éléments des plaines écossaises aux côtes irlandaises et anglaises. Et la tempête guérite ne va pas s'arrêter là, direction les côtes françaises. Le Pas-de-Calais, le Nord et la Manche sont en alerte jaune, vent violent. Le zonal va descendre envers nous pour ce week-end. On attend un potentiel fort coup de vent avec des vitesses qui pourraient être supérieures à ce qu'on a pu connaître là. Donc jusqu'à 110-120 km par heure sur le littoral. On pourra approcher les 100 km par heure dans l'intérieur des terres, près des côtes de la Manche. Les précipitations s'évancent très abondantes la semaine prochaine. On pourrait à nouveau avoir des inondations entre le Nord-Pas-de-Calais et les régions centrales. Dans la Manche, justement, certains touristes ont eu quelques craintes. On s'est demandé si on n'allait pas prendre la tempête quand même dans la tronche, on va dire. Et ça va. Finalement, on a plutôt de la chance, mais c'est vrai qu'on a eu peur un peu. Mais pour la plupart des locaux, composés avec une météo parfois capricieuse et monnaie courante. Peur ? Non. On s'adapte. On s'adapte. On a peur. On connaît, on connaît. Oui, on est habitués. L'avantage du mauvais temps et du vent, c'est que ça fait des variations de couleurs sur la mer qui sont extraordinaires. Donc au contraire, c'est beau et on aime les tempêtes. Et la tempête devrait donc s'accentuer ce week-end. Attention aux bords de mer à éviter en cas de forte rafale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada